... On vous l'a demandé directement, on est en direct de Lourdes et il se passe quoi à Lourdes ? C'est vrai que regardez ce décor bucolique, il y a la nature, il y a la fraîcheur, il y a le village de Lourdes, il y a... Venez, vous allez voir, ça bouge un tout petit peu plus quand on se dirige vers là-bas. Il y a bien entendu, vous l'avez vu sûrement, il y a des énormes 4x3 sur l'ensemble du territoire insulaire. Il y a des affiches, il y a des fly, il y a des spots radio, il y a la communication, tout ce qu'il faut autour de la foire de Lourdes. La foire du vin, il y a nos confrères d'RCFM, regardez, on arrive sur la place du village, la route a été bloquée, les consignes de sécurité sont bien appliquées. Il y aura tout à l'heure même RCFM en direct, il y a des conférences, il y a des exposants, il y a bien entendu pratiquement tous les viticulteurs de Corse. On ira faire un tour, c'est par ici. On ira tout à l'heure, il y a nos confrères, regardez, à tout à l'heure, qui font leurs courses a priori. Oui, c'est la foire du vin, autant en profiter. On parle de viticulture, c'est vrai que quand on pense à la viticulture, on va passer par là. On pense de suite, bien entendu, au plaisir, avec modération toujours du vin, on pense au vigneron. Mais il y a beaucoup d'autres métiers, et c'est vrai que les Corses sont plutôt bien représentées dans les métiers du vin. Les métiers du vin, c'est, oui, le vigneron, mais les métiers du vin, c'est aussi d'autres métiers dans lesquels les Corses sont très bien implantées. Pascal Léonette, bonjour. Bonjour, ravi. Alors, comment vous présentez ? Si on ne vous connaît pas, vous êtes ? Passionné de vin. Oui, humble aussi. Meilleur ? Meilleur sommelier de France, en 2006. Il y a pire. Pascal Léonette, pardon. Laurent Simonpolle qui intervient toujours lors de nos directs. Meilleur sommelier de France 2006, votre présence ici, ce n'est pas la première fois que vous venez ? Non, j'ai le grand privilège d'être invité. Alors, longtemps, j'ai été invité forcément tous les ans, mais mon poste ne me permettait pas d'y participer. Et là, c'est la deuxième année où enfin je peux revenir, et surtout me rendre compte combien lourd il y a dans l'idée aujourd'hui de la diffusion autant de la dégustation des vins Corses. Si vous aimez la viticulture, oui, si vous aimez le vin, oui, il faut venir à Lourdes. Vous pourrez bien entendu faire vos achats, vous pourrez rencontrer tous les viticulteurs. On ira les voir tout à l'heure avec Lina. Mais peut-être que vous voulez en savoir un peu plus sur les cépages endémiques, sur la particularité du vin Corses. Et vous allez me dire, mais comment on fait ? On embête à tour de rôle Pascal Léonette pour qu'il nous donne des infos ? Non ? Dépêchez-vous, il vous reste concrètement 4 minutes. Et dans 4 minutes, qu'est-ce qui se passe ? J'ai le plaisir aujourd'hui, enfin sur les deux jours, je vais présenter deux ateliers. Et à 15h30, le privilège de présenter deux des plus belles définitions, et surtout de ces pages rouges Corses, donc le Chacaré ou le Nilouch, mais surtout de les présenter sur des millésimes un peu épanouis. Les vignerons m'ont fait l'amitié de sortir vraiment des vins qui ne sont plus du tout sur le marché. Et c'est vrai qu'après presque 10 ans d'évolution, quasiment toutes les références qui vont être dégustées aujourd'hui vont permettre vraiment de mettre en avant la subtilité, la différenciation, mais surtout cette superbe complémentarité que proposent vraiment et les terroirs d'Ajaccio et de patrimoine, donc pour ne pas les citer. Et je pense que dans l'idée aujourd'hui gastronomique, ça permet d'envisager et surtout de se rendre compte combien le Corses a des potentiels de garde, et que les définitions de terroirs ou de cils sont respectées, mais de la plus belle des manières. Le potentiel de garde, on en parle justement un tout petit peu, si vous voulez bien se rentrer dans les détails. Souvent on a défini le vin de Corse comme un vin de nom de garde de consommation, et pourtant avec ces deux cépages, on peut se partir dans la garde ? J'ai eu le grand grand plaisir d'ouvrir avec des amis, pas plus tard que mercredi dernier, des vins blancs de patrimoine d'Ajaccio, et des vins rouges également de ces deux superbes régions, issus de 1995, 1996, 1997 et 1998. Oui, donc il y a quelques années. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ce qui va vraiment faire la différence, c'est bien sûr la sélection des producteurs, mais surtout je pense des conditions de stockage qui sont adéquates et qui permettent dans le temps de les valoriser et de se rendre compte combien aujourd'hui malheureusement la vision, ou en tout cas l'image qu'on se fait du vin de Corse au niveau du potentiel de garde est totalement erronée. Mais ça tient en moyenne entre 15 et 25 ans sans forcer. Parlez du stockage, tiens, allez, des petites questions techniques encore, parce qu'il y a des gens, n'oubliez pas, n'oubliez pas, on est en direct et n'oubliez pas que vous pouvez intervenir, poser vos questions. Regardez, il y a Pascal Léonet, il est avec nous, c'est le meilleur sommelier de France, il est avec nous pendant encore, allez, deux minutes, parce qu'après il va aller faire sa conférence. Vous avez une question à lui poser, c'est maintenant ou jamais. Le vin Corse est de plus en plus original et de plus en plus bon. Brits à beau, si vous ne connaissez pas, consommer avec plaisir mais toujours avec modération. Notre Corse que j'aime. Demain, je viens à la foire, il y aura à 15h les danses traditionnelles, d'accord ? À 11h, il y a une dégustation sur l'éclat du Vermontine. Et pareil, on va goûter des choses assez originales, donc n'hésitez pas. Marie-Madeleine, c'est bien les danses traditionnelles, mais il y a aussi à 11h une autre conférence. Il y a Aurélia qui nous fait un bisou parce que c'est son village et qu'elle y sera ce soir. Et Gérard qui nous dit que c'est le village où est né son papa, il adore, tant mieux Gérard. Là, comment ça se passe votre conférence en quelques mots ? C'est juste théorique ou parce qu'on voit des bouteilles qui passent ? Alors, la théorie est une chose, mais je pense que rien ne remplace, quoi qu'il arrive, la possibilité de se rendre compte par soi-même. Et j'ai, je vous dis, j'ai le privilège de pouvoir proposer six références à la dégustation. Encore une fois, si vous avez une heure à perdre, cher Ami, n'hésitez pas. Une façon de perdre une heure avec Pascal Léonet, c'est de venir juste goûter des crues exceptionnelles. Si tu as une heure à perdre. Oui, Pascal, j'ai une heure à perdre avec plaisir. On ne vous attend pas là ? Moi, je vous accompagne. Si vous voulez, vous êtes le bienvenu. Je peux revenir, vous te faire un petit coup, même si vous êtes en pleine conférence. Et comme ça, on prendra deux, trois personnes qui participent à la conférence. On leur posera des questions, voir s'ils arrivent à faire un peu au niveau du palais. Ce n'est pas évident, la dégustation, le palais, savoir... Vous êtes le bienvenu, avec grand plaisir. Et tout à l'heure, on vient vous embêter. Allez, on va... Parce que cette foire, c'est aussi le travail de toute une équipe. Et on va essayer de rejoindre le président de l'association qui gère la foire de Lourdes. Qui s'appelle Laurent, il s'appelle Jean... Jean Thioz. Je crois que c'est le monsieur là ? Ah oui. Je crois que c'est... J'ai une chance sur deux, c'est ça ? Je vois que tu m'aides. Bon, on va y aller, hein. On est en direct, vous ne vous embêtez pas. On se cache. On le laisse, il est en pleine discussion. On va l'embêter dans 30 secondes. Parce que c'est... Je peux vous embêter. On était avec Pascal qui nous a vendu... Alors, Pascal Léonette qui nous a vendu la foire de Lourdes. Je ne vous explique pas de quelle manière. Mais il a tout à fait raison. Mais Pascal est un garçon... Passionné. Passionnant. Passionné. Passionnant. Et très lucide. C'est ce qui fait sa qualité. C'est la lucidité. Il a compris que la foire de Lourdes est un événement extraordinaire. Si je regarde... Excusez-moi. Si je regarde mon téléphone, c'est parce que comme on est en direct, on a les réactions en même temps. Il y a plein de gens qui vous posent... Il y a Aurélia Bastiani qui vous fait des bisous. A priori, c'est son village. Ça vous dit peut-être quelque chose. Oui, ça me... Gérard Arami qui dit que c'est le village où est né son papa. Il y a Joseph Thomas qui dit qu'il va venir nous voir parce que c'est aussi a priori son village. Si quelqu'un a plus d'une heure qui peut me ramener une bouteille, ça c'est Maïa Graziagne. Tout le monde semble se passionner. Bien sûr, l'impact de la viticulture en Corse n'est plus à démontrer. C'est un domaine très important. Mais c'est pas un domaine... Toute l'agriculture corse vers le haut, il y a une forme d'excellence dans la... Il y a eu un gros travail, soyons honnêtes, on peut le dire. Il y a eu une période noire en Corse concernant le vin. On ne va pas s'en cacher. Il y a eu une période où ça n'a pas été génial. Et on ne va pas y revenir. Ce n'est pas la peine. Par contre, ce qui est sûr, finalement, cette période, elle a permis aussi à des gens de se dire « Regarde, les conneries, on les a faites, on ne va plus les faire. » On ne va plus refaire les mêmes, il faut évoluer. Et maintenant, on sait ce que ça peut donner. Et depuis, il ne cesse de progresser. Juste pour vous présenter, parce que j'ai dit que vous étiez, mais je n'ai pas donné votre rôle. Vous êtes le président ? Je suis le nouveau président. J'ai pris la succession d'Éric Paul, qu'il a été jusqu'à mars 2017. C'est une succession lourde à assumer, mais que j'assume avec beaucoup de plaisir. D'autant plus que la qualité des vins de Corse étant en perpétuelle amélioration, moi, je suis un homme heureux. Il a dit « Oui, le vin, non seulement Corse, est bon, oui, il a progressé, mais en plus, on pensait souvent que c'était un vin qui ne pouvait pas être un vin de garde. » Oui, ça devient aussi un vin de garde. Et il n'y a pas de complexe à avoir. Mais il n'y a aucun complexe à avoir par rapport aux autres vins, aux autres régions, aux autres appellations. Nous avons notre spécificité, nous y tenons. Nous travaillons pour ça. Tout en respectant les autres, comme d'habitude. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais je suis amateur de vin, moi, j'ai des vins de toutes les régions. Toutes les régions. Et j'ai une affection particulière pour les nôtres. Sans aucun chauvinisme, on nous connaît. On essaie de trouver l'INA en même temps. Oui, parce que je sais qu'on est sur le bon chemin. On est en train d'évoluer. On avance tranquillement, mais fermement. Et puis on est sur la qualité, on est sur la recherche, on est sur le développement. Je discutais, j'ai eu un petit moment de discussion avec José Vanucci du Cloffornil, qui me disait qu'on a encore découvert, il y a quelques jours, quatre nouveaux cépages. Endémiques. Voilà. Qu'on ne connaît pas, qu'on va essayer d'identifier. On travaille beaucoup avec l'INRA dans ce domaine, qui répertorie tous les cépages. La recherche est déterminante, je trouve, pour l'évolution du vin et des appellations. Laurent, on va vers là-bas, si tu veux bien. On va essayer de trouver l'INA, parce que c'est elle qui va nous faire faire... Parce que l'INA, quand on parle de passionnée de vin, de viticulture, je crois qu'elle aussi... Alors l'INA, elle a pris de lourdes successions. Alors officiellement, on va vous le dire, je la taquinerai tout à l'heure avec elle. Officiellement, dans l'organisation de la foire, elle n'a aucun rôle. Non, non, elle n'a plus de fonction au sein de l'association. Sauf que, quand vous la verrez, elle se démène. L'INA, ne pas avoir... Venez. Alors, ne pas avoir de fonction officielle, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Oh, loin de là. Voilà. On est en direct, profitez-en, l'INA. Non, non, il n'y a pas... On était en train de parler de toi, en bien, rassure-toi. Oui, oui, oui. L'INA n'a plus aucune fonction officielle. Mais ça ne l'empêche pas d'être à fond. Mais c'est une conseillère de l'ombre, l'INA. Non, mais en fait, c'est très intéressé. Là, je le conseille bien, je lui montre tout, il a beaucoup travaillé cette année. Non, 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 mais il n'y a aucun espoir de ce côté-là. Alors, écoute-moi bien, l'INA, si tu penses qu'en formant encore plus de gens, tu vas réussir à se caper de l'organisation, a priori, ce n'est pas... Non, non, il transmettra. Moi, je le forme et puis après, il formera quelqu'un d'autre. Mais a priori, il n'y a personne qui a envie que tu t'en ailles, je le dis. Oui, mais je reste. Non, non, non. Je reste, mais sur mon instant. Elle est partie. Oui. Elle est partie. Mais je vais la garder, je vais la garder un peu comme elle est, là, tranquillement. Il faut dire que ça ne se voit peut-être pas parce qu'il fait très jeune, mais il m'a vu naître. Peut-être qu'il y a... Ça, c'est peut-être un coup de poignard. Non, c'est la réalité. Il y a Joseph, je continue parce que comme on est en direct, les gens réagissent. Il y a Joseph Thomas qui nous a dit, tiens, je viens de voir mon frère. François, oui. Voilà. José est à Paris. Ah ben, regardez, José, il est à Paris. J'ai vu mon frère, c'est drôle. Il nous fait des coucous. Du côté de Saint-Martin, du canal Saint-Martin, il est. Il m'embrasse bien fort. Il y a Marc Pézigne qui, a priori, lui, est l'originaire de Portigiole. Mais du coup, il dit, c'est mieux chez lui. Mais ça, on ne lui en veut pas tout le monde. Non. Le plus beau village du monde, c'est... C'est lourd. Il se sent assez... C'est le sien. Non, c'est Fienne. C'est Fienne. Non. Il exagère. Il a peine l'exagération. Et il y a Lucie Cortin qui nous dit, forza José Vanucci du Clos Forney. On peut continuer la visite avec Lina ? Regarde comme il passe le rôle. Avec Lina qui n'a aucun rôle. Mais je vous laisse en bonne compagnie. Elle fera recharger son téléphone portable d'ici dix petites minutes. Vous entendez un peu de musique. C'est tout ça. C'est parce qu'il y a aussi des animations. Il y a aussi des exposants. Il y a aussi... La lait avec les viticulteurs, en fait, elle est... Alors, je vous reprends, si vous permettez. C'est la lait des vignerons. Voilà. Parce que les vignerons... La grande différence, vous ne la connaissez peut-être pas, mais on m'a repris. Je fais beaucoup d'émissions avec eux. Parce que la différence entre le viticulteur et le vigneron, c'est que l'un transforme la matière première, c'est-à-dire le raisin, en vin. Et l'autre fait soit du vin de table, c'est tout à fait honorable aussi, du raisin de table, soit donne son raisin à des coopératifs pour qu'il soit vignifié. On est donc dans cette allée, la lait des... La lait des vignerons. Il y en a combien cette année présente ? On est à quelle édition, en fait, de la foire ? On est à la 28e édition de la foire du vin de Loury, mais on est exactement à la 30e édition de la première foire. D'accord. Au début, pour faire tout simple, au début, elle n'avait pas ce nom exact. Ensuite, elle a pris son nom. Et depuis 28 ans, la foire existe. On fait un petit tour des viticulteurs, leur dire bonjour, passer tous des amis ? Par l'appellation Ajaccio, puisque... Péraldi. Eh bien oui, moi je suis un petit peu, même si originaire de Castanitsch, je vis un peu du côté d'Ajaccio, donc je suis obligé de dire bonjour à nos amis de chez Péraldi. À qui on a rendu honneur ? Avec Pascal Léonetti, meilleur sommelier de France, qui a dit... Pourquoi il s'en va ? Qui j'embête ? Qui j'embête ? De chez Péraldi ? Tout le monde se capte. Des amis des vignerons. Non, les vignerons. Le Péraldi, c'est plus d'abord. Juste les amis des vignerons. Le vigneron, il est là. Vous savez que M. Pascal Léonetti, meilleur sommelier de France, a rendu hommage, il y a quelques instants, en direct, à votre domaine, en disant oui, on peut faire des vins de garde et on en a discuté avec aussi le domaine du Comte Péraldi. Votre présence ici, vous, logique ? Logique, oui, voilà. Depuis combien de temps vous venez là ? Enfin, vous, je ne sais pas, parce qu'étant donné que la foire a 28 ans... Exactement, je n'étais pas la première. J'espère que vous ne serez pas la dernière, parce que ça continue. Non, on va continuer. J'y suis allé la première fois il y a 3 ans. L'ambiance, c'est quoi ? Pourquoi c'est être ici ? C'est pour rencontrer les confrères, pour partager votre savoir ? C'est toujours intéressant pour nous de venir. Moi, personnellement, on est au plus proche du consommateur. En Haute-Corse, en plus, je n'y viens pas souvent. C'est toujours le cas. Là, on est en Haute-Haute-Haute-Corse. Haute-Corse, plus haut, c'est difficile. La dégustation ? La dégustation. En gros, j'essaye de gratter un tout petit peu du domaine contre Péral, diamblant, quelque chose à me faire goûter, là, en direct. Oui, évidemment. Oui, Laurent ? Un commentaire. Avec modération. Avec modération. D'alcool est dangereux pour la santé. C'est bon ? On a tout dit ? Non, mais c'est juste parce que... Hein ? Si vous avez des verres. Ah, parce qu'il faut venir avec le verre. Lina, je voulais goûter, et il me dit qu'il faut venir avec le verre. Ah, ben voilà, on en a trouvé un. Le principe, c'est ça ? Il y a des verres à récupérer à l'entrée ? Il y a des verres à acheter à l'entrée, par mesure d'hygiène. On dit les choses combien ? Oui, c'est 3 euros le verre. Franchement, 3 euros le verre. Juste un tout petit peu, parce qu'il y a mon patron derrière la caméra, et c'est juste pour... Voilà, top, 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 c'est bon. Comment... Alors, on verra tout à l'heure avec Pascal Léonette, parce que la dégustation, c'est aussi tout un art. Et là, Laurent, regarde d'ailleurs, parce que je n'ai pas le style pour déguster. Voilà. Il va peut-être vouloir déguster à votre place, et du coup, on ne va plus avoir la caméra. C'est une idée. C'est quoi ? Tiens, Laurent, goûte. Allez, goûte. Il ne peut pas, il ne peut pas. Comme c'est page, c'est... C'est Vermantine, 100%. Le Vermantine. Tout à l'heure, on était plutôt sur le Nielucci et le Tchacaré. On en reparlera du Vermantine avec Pascal Léonette, puisqu'on va aller le voir pendant la conférence. Merci, il est délicieux. Et oui, avec modération. Non, promis, Laurent, je ne goûterai pas. C'est le premier. Et puis, c'est vrai qu'il fait un peu chaud. Je pense qu'on voit... Oui, on voit un petit peu la transpiration, oui. Continuez, n'oubliez pas, continuez de réagir, puisque nous sommes en direct. N'hésitez pas à poser vos questions à Lina. Lina, qui, je vous le rappelle, n'a absolument aucun rôle dans l'association, mais qui fait tout. Là, en fait, je me promène. Je voulais vous tenir un petit peu compagnie. Je vais vous présenter tous mes amis vignerons. Présentez-moi, guidez-moi, dites-moi vers qui il faudrait aller. On va passer dans mon stand, quand même. On ne va pas s'arrêter, puisque... Oui, alors, parce que... Oui, c'est vrai, je suis bête. Quand je vous ai présenté, je vous ai présenté. Alors, non, mais moi, je fais ce que je veux. Voilà. Voilà, ça, c'est juste pour vous dire que Lina, avec qui je suis depuis tout à l'heure en direct, elle est bien entendue dans la manifestation, mais évidemment, elle est aussi vigneronne dans le Cap Corse. Tiens, un bel article. On ira les voir tout à l'heure. On fera un deuxième direct avec Paris sur la Corse. Lina, elle est vigneronne, et elle est, elle aussi, passionnée par le vin. Et on ira voir tout à l'heure nos amis de Paris sur la Corse. Ça se passe bien avec Lina. Extrêmement bien. Comme vigneronne, ça va, elle n'est pas trop dure. Elle a beaucoup de qualité, énormément. Et discrètement, elle pose. Lina, surtout pas. Non, c'est un très, très... Depuis combien vous vous êtes lancée dans cette folle aventure de la viticulture ? Alors, moi, depuis 1989. C'est toute votre histoire, hein ? Voilà, oui. Alors, un vignoble familial qu'elle a repris en 1989. La superficie du domaine est passée de 3 à 14 hectares. Et ces vins sont aujourd'hui très appréciés et exportés. Vous exportez, en gros, quel pourcentage de votre production ? Environ 10%. Alors, par contre, on va aussi... Ah, allez. Ensuite, on ira voir le clou louchard, le clou ornasque. Il y a beaucoup, beaucoup de vignerons. Allez, on a un jeune vigneron, là. Allez, tiens bien. Allez, allez. Je vous présente, Lisandro. Bonjour. Le domaine lech. Bonjour. Ah, bonjour. Chez les lech, il y a le domaine lech et le domaine Yves lech, c'est ça ? C'est une grande famille de passionnés de vin. Et le fils... Yves lech, je ne veux d'annettre. Je reprends le domaine lech. On était juste à côté de chez vous hier. On n'a pas trop parlé de viticulture. On était juste à côté du domaine Yves lech. Je ne sais pas si vous voyez ce qui pouvait se passer hier et aujourd'hui. Il y avait peu de vin. On attend beaucoup les répétitions en ce moment. C'est vrai qu'on a mal à dormir. A priori, ça se passe bien. Il y a Laurent Simon-Paul qui est resté tard dans la nuit. Vous aussi, votre but, quand vous venez à cette manifestation, c'est un contact direct avec vos futurs consommateurs ? Oui, voilà. Surtout, la journée, on revoit aussi nos clients qui viennent tous les ans. Il y a des clients qui viennent du continent, qui reviennent tous les ans à Fort-de-Loup. Et ça nous permet d'avoir un peu tout le monde. Même les vignerons d'Ajaccio, de Sarté, on ne les voit qu'une fois par an. C'est sûr que pour réunir sous le même chapiteau Péral d'Ajaccio et Lina du Cap-Corse, c'est sympa. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent. Il y a la nuit du millésime, maintenant, où c'est un autre rassemblement. Ce n'est pas le même type d'événement. C'est moins nostral, c'est plus festif. Là, c'est plus populaire, c'est plus sympa. J'aime bien le chemin en terre, ça ne fait plus... Ça rappelle un peu le village. Tout se passe bien pour vous ? Très bien, impeccable. Jusqu'à demain, bien sûr. Jusqu'à demain soir, vous êtes là. Je récupère mes petits papiers, c'est ça que vous me faites comme signe. Je les récupère. J'essaye d'avoir les réactions des internautes, mes papiers, le micro, et tout ça sans perdre Lina, qui m'attend. Oui, nous attendons. Yvelet, la famille Yvelet. On peut continuer à voir d'autres vignerons ou dire un petit mot à François Orlandi, que j'aperçois, qui est le président du Conseil général. Qui nous aide beaucoup. On peut dire bonjour, mais bien sûr, on peut dire bonjour. Rien ne nous empêche l'or de dire bonjour. Il est très sympathique. Il aide beaucoup la foire, parce qu'il subventionne la foire du vin. Bien. François, juste un petit bonjour. On est en direct. Je vous le dis avant. Pour rester sur les pages Facebook. Juste, on se promène avec Lina. On est là pour mettre en avant toute cette part de l'agriculture insulaire. Votre engagement, vous, il est là depuis un petit moment sur ce genre de manifestation. Je pense que le Conseil départemental, hier le Conseil général, est engagé depuis le premier jour.